Sous-titres par Jérémy Diaz Voici, voici, métal fusion ! Voici, bébé, hyper vitesse ! Métal fusion, hyper vitesse ! Bébé, bébé, hyper vitesse ! K.O.S. ! Toutes les caisses, hyper vitesse ! Dans le dernier épisode de Beyblade, lors de l'inscription à un match de qualification, Kenta retrouve son vieil ami Ioma dans la file d'attente. Ioma et Kenta s'apprêtent à remporter le tournoi lorsque Yu arrive et défie Ioma dans une bataille imprévue. Ioma est surpris par les talents de Yu et de sa toupie Flame Libra. Ioma combat sans relâche, mais à la fin, lui et sa toupie Ariès sont battus. Dans le même temps, Tsubasa arrive à l'improviste pour défier Kenta. Kenta et Sagittario déploient toute leur énergie pour tenir tête à leurs adversaires, mais Tsubasa est plus fort qu'eux. Une fois de plus, les combattants de l'organisation de la débuleuse noire remportent la victoire. Ah, eh bien, Jinga, Kenta, Benkei, ils gagnent tous un maximum de points. Les points de Kiyoya et ceux de Yoma sont... Oh ! Alerte au crabe ! Tetsuya Watarigani ! Lui aussi, il s'en sort pas mal. Il n'a sûrement pas dû combattre à la loyale, selon ses bonnes habitudes. Tout ça est trop triste. C'est affreux. Je ne peux pas le supporter. Arrête ! Arrête, je te supplie. Je n'ai plus de larmes pour pleurer. Ma chère vieille amie de Taka disait toujours mon petit crabe, quand le dernier morceau... quand le dernier morceau de l'épave sera à son tour emporté par la marée, il sera temps pour moi de m'en aller aussi. Je l'ai churé sur ma carapace. J'ai promis de gagner à n'importe quel prix pour que Taka aussi puisse gagner son combat contre la maladie. Quelle histoire bouleversante ! Oh ! Taka ! Je m'entraîne ! Et le gagnant est... Tetsuya Watarigani ! Il a tenu sa promesse. Il a gagné. Quel merveilleux ami ! C'est à toi que revient le prix. 2500 points ! Merci. Merci à tous. Et Taka, l'araignée de mer géante, sera très contente, elle aussi. Merci pour elle. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donne mes amitiés à Taka, ta chère araignée de mer géante. Araignée de mer géante ? Araignée de mer géante ! Est-ce que tu veux dire que ton ami Taka est en fait une araignée de mer ? C'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? Il faut vraiment être un salopard pour faire un truc comme ça. Pardon, ma petite étrie. Tu as dit salopard ou crabe à part ? On s'en fiche de comment on gagne. L'important, c'est de gagner, et non d'un crustacé. Pas vrai, ma gâcheur ? Rappelle-toi, c'est moi et moi seul qui veux me venger de Jinga. Moi, Tetsuya Watarigani. Et pourquoi est-ce que j'en veux autant à Jinga ? Je vais vous dire pourquoi. Il était une fois une famille appelée Watarigani qui vivait paisiblement. J'ai choisi son prénom. Tetsuya. Regarde, j'ai l'impression qu'il aime ça. Tetsuya, Tetsuya Watarigani. Il grandira entouré par notre amour. C'était le temps de la tendresse. Le temps des joyeux claquements de pince. Mais ensuite, quelque chose s'est passé. Quelque chose de terrible. Après avoir été trahi par mon meilleur ami, j'ai commencé à mépriser tous les blédeurs. Et je suis devenu un mauvais crabe. Un crabe trécheur et revanchard. Une seule personne me mit des bâtons dans les roues. Jinga ! Je ne te le pardonnerai jamais, Jinga ! Jamais ! Je ne peux vraiment pas l'encadrer, ce gars-là. Je ne peux vraiment pas le supporter. C'est un grain de sable dans ma carapace. Il m'exasperte ! Je ne suis pas amateur de cactus. Je les déteste tellement qu'ils sont la seule chose à laquelle je peux penser en ce moment. Et pourquoi ça, à ton avis ? Pourquoi est-ce que je méprise tous les cactus ? Tu as très envie de le savoir, je présume. Non, je m'en fiche. Mais si tu veux le savoir, alors vas-y, demande-le-moi. Non, je m'en fiche complètement, je te jure. Bon, d'accord, je vais te le dire. Eh bien, voilà, un jour, je me suis réveillé dans mon lit. Eh, mon bête, ton histoire ! Où il est parti, Ryuga ? Dis-le-moi, Doji. Ryuga est sorti pour s'entraîner. Ryuga est sorti pour s'entraîner. Écrase-le en mille morceaux et dragons ! Y'a que Ryuga qui a quelque chose à faire ici, c'est pas juste à la fin. Moi aussi, je veux faire des trucs rigolos. Des trucs rigolos, tu dis ? Très bien. Dans ce cas, pourquoi ne sortirais-tu pas jouer un peu dehors ? Tu veux que j'aille combattre au match de qualification de la ville d'Emeral ? En effet. Et si tu rencontres un blader susceptible de nous être utile, recrute-le pour moi. Super génial ! On va jouer, Libra ! C'est Krabi cool ici ! Voyons quel coup spécial je pourrais bien utiliser aujourd'hui. Pourquoi pas le coup du... Si j'ai toutes ces pattes, c'est pour me sauver à toute allure ! Ou le coup du... Hé, le Krab regarde par là ! T'as vu la belle sirène ? Ou alors le célèbre... Mais il fait partie de l'organisation de la Nébuleuse Noire, lui. Je crois qu'il s'appelle You. Toji m'a dit de recruter des bladers susceptibles de nous être utiles. Mais personne ici ne m'arrive à la cheville. C'est vraiment trop méga déprimant, ce tournoi. Recruter ? Nom d'un Krab. Je parie que si je rejoins l'organisation de la Nébuleuse Noire, je pourrais acquérir les pouvoirs nécessaires pour vaincre Jinga. Oh zut, je m'ennuie trop ici, je rentre. La 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 la... Krabi 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 ! Une machine pour remodeler les toupies et accroître leur pouvoir, ça n'a pas l'air trop mal. Je suis là ! J'ai remarqué, tu as été affreusement rapide, non ? Ben, c'est que c'était très ennuyeux. Et il n'y avait pas un seul bon blader, je te le promets. Dans ce cas, qui est cette personne-là derrière toi ? Quoi ? Quelle personne ? Ben... ben... c'est pas... Salut, petit Krabi ! Coucou ! Quand est-ce que... qu'est-ce que... Les Krabi sont très doués pour se glisser de côté sans être repérés. Je te signale que je t'ai suivi depuis Emerald City, petite pince. Je me disais bien que ça sentait le poisson. Assez, dis-nous précisément ce que tu veux. Je veux rejoindre l'organisation de la Nébuleuse Noire, Grand Krabi. Grand Krabi, dis-tu ? Oui, Grand Krabi. Je veux arriver à vaincre Jinga. C'est très, très important pour moi. Oh, et pourquoi ça ? Parce que je ne peux pas l'encadrer. Je dois gagner contre Jinga. Et pour ça, il faut que je devienne beaucoup plus fort. Je dois aiguiser mes pinces. Une pince, deux pinces. Alors tu vas m'aider, Grand Krabi de la Nébuleuse Noire. Je t'en supplie. Donne-moi du pouvoir. Il a tout l'air d'une pure perte de temps, mais il sera parfait pour notre petite expérience. D'accord, je vais exaucer ton vœu. Merci, merci. Tu as toute ma sincère Krabi-tude. Waouh ! J'avais jamais vu cette pièce auparavant. Très peu de gens l'ont vu. Donne ta toupie. Ça lui fera pas mal. Matt Gâcheur ira très bien, ne t'inquiète pas. Mon bébé Krabi. Tout va très bien se passer. C'est notre tout nouveau système de remodelage et de développement des toupies. L'ordinateur effectue les plus intéressantes mises à jour pour accroître les pouvoirs intérieurs de ta toupie. Crabuleux ! L'organisation de la Nébuleuse Noire est du genre. Pince-moi, je rêve. Tu vas voir, ce sera bientôt terminé. Oh, mon Matt Gâcheur ! Les pouvoirs de ton Matt Gâcheur ont été augmentés. Nom d'une coquille au gratin. Une toupie de type Attaque avec une roue de fusion à douze lames. Maintenant, son nom est Dark Gâcheur. Wow, vous avez vu ça ? Mon Dark Gâcheur, il est cramifique. Sa carapace est toute brillante. J'adore ce qui brille. On dirait qu'il a été fait pour un crustacé comme moi. Merci beaucoup, gros cram. Avec mon Dark Gâcheur, j'écraserai le Jinga. Il est foutu. C'est parfait, je compte sur toi. Jinga est justement en route pour participer au match de qualification de la ville de monde. J'en suis. En tant que membre exécutif senior de la Nébuleuse Noire, moi, Tetsuya Watarigani, j'ai pour nouveau but dans la vie de te donner pleine et entière satisfaction, Grand Crabbe. Qui a dit que tu étais un membre exécutif senior ? Je ferais mieux d'y aller. Bonne chance, à bientôt. C'est un être étrange, tu ne trouves pas ? Ben, comme toi quoi, Grand Crabbe ? C'est maître Doji pour toi, You. Les matchs de qualification continuent de faire monter la tension au fur et à mesure que l'ultime combat se rapproche. Bleder, tous au combat. N'ayez pas peur de faire tourner vos toupies encore et encore pour gagner vos points. Benkei. Jinga. Dis donc, on dirait que tu t'en sors pas mal, toi. Ça va, ça va, c'est correct. Eh bien, et toi alors, comment ça va, Jinga ? Bien, Pegasus et moi, on va faire un peu de ménage. Alors, prépare-toi à me retrouver en finale. Ça marche. Rendez-vous en finale, mon pote. Les petits crâmes. Dark Bubule, je connais ce rire de crustacé. Tetsuya ou Atarigani ? Crabi, 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 Crabi. Jingui, Benny. Jingui ? Comment ça, Benny ? Crabi, Crabi, Crabi. Jingui, Benny, concentrons-nous sur l'ultime combat et faisons tous de notre mieux, hein, esprit d'équipe. Attends, tu es bien. Tu es bien. Tetsuya, toi ? Eh oui, c'est moi, votre petite crevette. C'est juste que t'as l'air tellement différent. Bon. Et gracieux comme la brise qui souffle sur la prairie, oui. Je suis devenu un crabe romantique. C'est vrai, j'ai changé de carapace. D'ailleurs, je vous présente mon Dark Gâcheur. Ton Dark Gâcheur ? Quoi, tu l'as fait remodeler ? Une roue de fusion à 12 lames. C'est bien ça et en plus, c'est sacrément joli, non ? Attention, le match de qualification est sur le point de commencer. Est-ce que tout le monde est prêt ? Bon, eh bien, bonne chance à tous les deux. On se battra honnêtement et dans les règles. Promesse de Crabi. Après tout, si sa toupie est différente, peut-être que son comportement sera différent lui aussi. J'en suis pas sûr. Quand tu joues avec ce crabe, tu te fais toujours pincer. Attention, chaud de vent ! Des batailles super intenses se déroulent sous vos yeux. Les combats féroces se succèdent. On assiste à de grands méchants duels béblés. À ce propos, c'est l'heure du deuxième round de la demi-finale. P-P-P-Paincake contre Tetsuya Watarigani. Nous découvrirons bientôt qu'il se battra contre Jinga, qui lui s'est déjà qualifié pour la finale. Ça change rien qu'il ait une nouvelle toupie ou une nouvelle carapace. Un crabe reste un crabe et les crabes ne font pas bon ménage avec moi. Benny ? Ne sois pas trop méchant avec moi, d'accord ? C'est vraiment trop bizarre, tout ça. OK, tout le monde, un beau marque ! 3, 2, 1 ! Hyper-vité ! Wow ! Dark Bull et Dark Gâcheur font un sprint sur le salium ! Je vais en finir avec lui d'une seule attaque ! P-P-Bull ! Hein ? Quoi ? L'attaque de Bull ne lui a rien fait du tout ? Dark Gâcheur a des pouvoirs incroyables. Sa nouvelle roue de fusion est comme une carapace de crabe, mais très, très épaisse. Il n'y a pas à dire, il est vraiment devenu plus fort. Trash frontal des deux toupies ! Une bataille dont on se souviendra ! C'est pas croyable ! Tetsuya respecte effectivement toutes les règles du jeu ! T'es pas trop mauvais, tu sais. Tu t'es amélioré, on dirait. Eh oui ! Mais je vais quand même l'emporter, tu m'entends ? Dark Bu-Bu-Bu-Bull ! Coup spécial ! Dark Bu la tâche de la corne rouge ! Même si je suis plus puissant qu'avant, je ne pourrais pas encaisser les attaques de ce gros tourteau beaucoup plus longtemps ! Lancement de l'opération ! Attention, j'arrive, Tetsuya ! Encore attaque de la corne ! C'est pas chouette, tu es un méchant garçon ! Hein ? Ça t'amuse de faire mal à ton vieux copain, Benny ? Ça te rend heureux, c'est ça ? Il y a bien longtemps, j'ai été trahi et blessé par mon meilleur ami. Et depuis, j'ai vécu cette douleur atroce dans le cœur ! Mais quand j'ai fait de toi mon meilleur ami, Benny, la blessure de mon cœur a enfin commencé à cicatriser ! Et maintenant, tu vas me blesser toi aussi ! Mais non, mais non, pas du tout, je ne sais pas... Ça n'est pas grave, vas-y, achève-moi ! Mais de quoi tu parles, enfin ? Si c'est ça qui te rend heureux, mon Benny, alors j'accepte d'être vaincu ! Hé, attends une minute ! Qu'est-ce que je suis censé faire, moi ? Je suis complètement perdu, c'est quoi cette histoire ? J'ai une ouverture, j'ai une ouverture ! Tu as raison, on peut oublier l'amitié de temps en temps ! Tu te crois pas, mon petit crabe ? Dark Cacheur, montre-lui nos nouveaux pouvoirs ! Quoi ? Attention, prépare-toi à admirer mon tout nouveau coup spécial ! La secousse des six crabes ! Incroyable, ça toupit ! Wow ! Dark Bull est attaqué par Dark Cacheur ! C'est comme si six crabes géants refermaient toutes leurs faces en même temps ! Builder ! Bébé ! Mon bébé ! Et nous avons un gagnant ! Le blader qualifié pour la finale est... Tetsuya Wataregani ! Eh bien, ça, c'était une bonne bataille, mon Benny ! Sacré vieux tourteau ! C'est pas juste, il m'a trompé ! Mais non, c'est une petite ruse de combat, rien de plus ! En faisant semblant d'avoir changé, je vais croire à mes ennemis qu'ils sont les meilleurs amis ! Quand je suis coincé, je dis opération O pour déstabiliser l'adversaire, et je prends une ouverture pour attaquer ! Un succès énorme ! Un succès digne du grand Tetsuya Wataregani ! En fait, j'avais l'intention de réserver l'opération O pour ma bataille avec Jinga ! C'est pas grave, il suffit de se dire que cette bataille n'était qu'une petite répétition, voilà tout ! Ses pouvoirs d'attaque et de défense se sont développés, et en plus, on dirait que sa capacité à manipuler les esprits s'est améliorée aussi ! Avant tout, restez concentrés ! Et voici la bataille finale ! Jinga contre Tetsuya ! On va leur offrir une belle finale, ok, Jingi ? Ouais, d'accord, j'y compte bien, moi aussi ! Jinga, surtout ne baisse pas ta garde ! C'est un crabe super vicieux, celui-là ! Je vous donne la configuration de notre bataille finale ! Le B-Stadium de l'Extrême ! Avec son axe de rotation centrale qui fera bouger les toupies de façon inattendue, rendant la compétition encore plus intense, et remarquez les murs particulièrement hauts ! Ça va être quasiment impossible de s'échapper de ce stadium ! C'est vraiment une arène exceptionnelle, tu ne trouves pas, Jingi ? Tu parles ! Accrochez-vous, ça va démarrer ! 3, 2, 1 ! Hyper-vité ! D'abord, s'échauffez tranquillement ! Pegasus attaque ! Utilisant le déséquilibre de la plateforme à son avantage ! Une véritable vague d'attaque à répétition ! C'est mal parti ! C'est l'heure de l'opération O ! Le O dans l'opération O veut dire O, s'il te plaît, fais-toi avoir par mes larmes de crocodile ! Jingi, c'est comme ça que tu traites ton meilleur ami ! Ça ne fait aucune différence que tu sois mon ami ou non ! Il faut faire de son mieux au combat ! C'est pas toi qui l'a dit ! Grave qu'il faut ! Ouh ! Ouh là là ! Inutile d'essayer, on ne s'enfuit pas du B-Stadium de l'extrême ! Il me faut un autre truc ! Hé, t'as vu du séquois, ça ? Pegasus, attaque ! C'est un Krabe aux Horus ! Regarde ! Oh, t'as vu la belle sirène, non ? Vas-y ! Ouais ! Il ne m'écoute pas ! Je vais devoir utiliser mon nouveau coup spécial Répare-toi pour la secousse des six crâmes J'ai déjà vu ton coup spécial Quand tu t'es battu contre Benkei Et j'ai eu tout le temps de repérer la faiblesse de Darkasher Quand il lève les pinces, ses côtés sont complètement à découvert Tu es cuit Joli coup, Jinga Mais avec des murs aussi hauts, difficile d'éjecter une toupie, ça c'est sûr Alors, il va falloir passer au travers Oh non, carapace perforée Et c'est terminé Le vainqueur est... J-J-J-J-J-J-Jinga Krabi Krabi, Krabi 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 J'arrive pas à y croire Entre la nouvelle puissance de Darkasher et mes talents naturels J'ai eu un peu trop confiance en moi Pour l'ultime combat, Jinga On leur a donné une belle finale, non, Tetsuya ? Une belle quoi ? Je me souviendrai de ça, espèce de murenne. Je vais devenir de plus en plus fort et je reviendrai me venger. Souviens-toi de ça. Sauf qui peut le lundi revient à passer le mardi. Mais je le pensais, c'était vraiment une belle bataille. Tu as fait des progrès, Tetsuya. Excellent. C'est le fichier du remodelage de Dark Gashor ? Exactement. Toutes les données sont vraiment impressionnantes. On dirait qu'on va pouvoir faire bon usage de ce système de remodelage de Toupie. Je suis un crabe tout confus. Malgré tout, j'ai perdu. Et même si Jinga m'a battu à plate couture, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens comme un nouveau crabe. Un crabe nouveau nu. Un crabe qui aurait un destin. Tu dois te demander pourquoi je déteste tant les cactus. C'est vrai que je ne t'ai toujours pas raconté mon histoire. Peut-être parce que j'ai pas envie de l'entendre. Tu vois, You, les cactus ont des épines. On ne peut ni les caresser, ni les serrer dans ses bras. Je ne supporte pas les cactus. Je les hais. Voilà, j'ai encore perdu contre Jinga. Mais tu m'aimes quand même. Pas vrai, Gâcheur. Bon, eh bien, il est temps de rejoindre l'organisation de la Nébuleuse Noire. Être un membre exécutif senior, c'est un crabe sérieux. Je veux dire un job sérieux. Ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada